bonsoir mes béliers ou bonjour ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo c'est nati comment allez-vous j'espère que vous allez bien donc mes chers béliers qu'est ce que je voulais dire je voulais vous remercier je voulais vous remercier pour vos commentaires pour les personnes qui mettent des petites fleurs des merci et ceux qui commentent ça me fait très plaisir et puis merci pour vos abonnements pour ceux qui sont abonnés déjà et ceux qui vont s'abonner merci par avance merci pour tout pour vos likes puisque c'est grâce à vous que je peux avoir de la visibilité donc voilà en plus comme je refuse de mettre trop de publicité j'en ai deux ou trois que j'accepte pas plus du coup je pense qu'il me freine à fond bon bref mais allez savoir et en tout cas on me propose beaucoup d'acheter des abonnés j'ai jamais accepté je reçois combien de fois des mails en me le proposant je refuse je refuse qu'est ce que je voulais dire bon j'ai été très malade cloué au lit depuis mercredi j'ai encore de la fièvre ce qui ne passe pas d'ailleurs ça m'énerve j'ai fait ce qu'il fallait mais bon c'est pour ça qu'il ya du retard donc voilà peut-être que vous allez me trouver un petit peu au ralenti je m'excuse mais voilà je tenais tout de même à terminer mes signes pour le mois de juin allez prenez que ce qui vous parle c'est une générale de toute façon ça peut pas parler à tous les béliers c'est pas possible on est servi chacun à notre tour mais il y aura d'autres vidéos alors qu'est ce que j'ai ici bon j'ai certains béliers vous êtes fatigué vous êtes fatigué certains de mes béliers vous avez vous avez comment dire les émotions ont été touchés il y'a une situation qui n'est pas clair aussi à éclaircir il ya des obstacles aussi mais vous allez les franchir vous inquiétez pas mais c'est vrai que vous êtes submergé de travail pour certains de vous et d'autres c'est le mental on pense on pense on pense on vous dit accepter l'aide des autres la vie est déséquilibrée souci de santé lié au stress a donc faudrait peut-être voir un naturopathe ou une mais des bons vous voyez qui qui vont vous donner cerner la situation et peut-être vous aider après vous savez il n'y a rien de tel que par exemple aussi quand vous êtes stressé la respiration avec le ventre vous voyez donc ça aussi de faire gonfler le ventre et puis de quand on inspire et quand on expire de tout dégonfler de dégonfler mais vraiment complètement et de sortir un petit peu dans la nature et un petit peu pensé à faire une petite micro sieste se coucher peut-être un peu plus tôt lâcher un petit peu les téléphones lâcher un petit peu l'ordinateur pas tout ça quoi après vous faites ce que vous voulez bien entendu libre arbitre à vous mais ici certains vous avez des comme des pointes au coeur mais à plusieurs reprises vous voyez ça c'est dû au stress et d'autres vous avez mal au dos c'est dû au stress comme on dit on porte les soucis sur le dos certains vous avez des conflits aussi avec vous même c'est pour ça qu'il ya ce mental et d'autres il ya des conflits avec une personne d'accord donc ça peut être relationnel c'est à vous d'adapter après il ya des détails ennuyeux parce qu'il ya des interférences mais ça va se soulever tout ça un événement soudain sollicite toute votre attention donc ça vient soudainement il ya quelque chose qui va arriver soudainement le temps presse réfléchissez attentivement comme par exemple d'un coup vous attendez pas on vous propose un emploi et puis on vous dit écoute il faut que tu me donnes ta réponse dans l'après midi on est le matin et dans l'après midi c'est vrai que c'est court admettons alors que là quand même on vous demande de réfléchir attentivement vous voyez vraiment vraiment de voir justement les avantages et les inconvénients comme tout emploie tout emploie les avantages et les inconvénients mais il ya des inconvénients qui nous dérangent moins que d'autres voyez vous voilà mais c'était un exemple d'accord n'oubliez pas que vous êtes un chevalier de feu et c'est votre élément donc vous allez pouvoir dépasser tout ça il ya des choses qui se préparent en coulisses pour vous vous ne le savez pas il ya des événements qui se préparent en coulisses vous ne savez pas de la part des mondes invisibles de l'univers perspective psychique importante on peut être psychologue pédagogue des dons d'accord des dons justement de médiumnité voyance et on peut avoir très bien aussi à travers les rêves des messages affranchissez vous aussi de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol donc vous êtes dans l'hésitation dans les doutes et vous êtes dans la peur justement de prendre de votre envol par rapport à quelque chose il vous y réfléchissez réfléchissez mais la réponse ne se trouve pas dans le mental j'ai ma petite tine qui ronfle quand moi je ronfle elle me fait et elle me réveille et elle sauve je rigole parce que moi je dois rien dire je dois rien dire bon pour certains de vous on vous parle d'apprentissage d'accord de tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même l'école de la vie à mes chers amis et pour d'autres vous vous sentirez plus vivifié plus confiant confiante on reprend de l'assurance et pour d'autres en fait si vous voulez on va comprendre aussi qu'il est bel et bien temps d'arrêter de se culpabiliser pour d'autres on parle d'apprentissage peut-être que vous êtes en formation ou que vous allez être en formation pour un changement on veut du changement après le changement ça peut venir de changer de travail à ou d'endroit de lieu de vie ça c'est possible aussi l'attente alors il va falloir attendre attendre voilà lui l'attendu avant de lâcher cette belle colombe il l'a soigné il a pris le temps de la soigner tout ça il l'a pas lâché trop vite le temps qu'elle guérisse et là il l'a lâché d'accord donc vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite va falloir être un petit peu patient patiente puisque vous êtes en transmutation d'accord vous allez quitter quelque chose qui ne vous convient plus parce que ça vous nourrit plus un tout simplement c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieur certains vous guérissez par vous même ce qui est prouvé d'ailleurs on peut pour d'autres ce qu'il ya c'est qu'il faut être vraiment vu dans la visualisation être dans la foi pour d'autres il faut être hyper connecté et pour d'autres en fait vous allez faire appel à un guérisseur guérisseuse donc pour pouvoir justement guérir et puis s'envoler comme elle pour lever les obstacles et blocages donc n'hésitez pas moi vous le savez pour certains et vous l'avez sur mon site c'est le soin ancestral natinatura.com la méditation vous ferait du bien la nature aussi d'aller à l'extérieur détachez vous de vos préoccupations habituelles nourris par votre ego mes amis voilà lâcher prise là dessus il faut réussir à lâcher prise et pourquoi et à être vous même déjà d'une il faut lâcher prise parce que en fait vous attirer ce qui est négatif alors que là vous pourriez transformer tout ça en positif d'accord et attirer le positif c'est ce qu'il faut vous cherchez cette réponse écoutez votre coeur regardez en vous alors tout s'éclaircit d'accord on va regarder la suite j'y vais j'y vais pas qu'est ce que je fais qu'est ce que je vais me casser la figure voilà on a tout ça d'accord on en a on a un couple ici un des deux qui a envie d'y aller l'autre pas du tout ensuite ici on se sent seul d'accord donc on réfléchit beaucoup par rapport au couple on est dans la solitude certains vous êtes en couple et vous vous sentez seul bien seul et d'autres en fait vous en avez ras le bol de lui ou de elle parce que vous trouvez que il ou elle est mollasson et mou ou molle et vous avez envie de justement avancer dans votre vie de transformer cette vie et vous savez que ça va pas se faire sans vous et donc en fait j'en ai un des deux là ça va pas du tout et sinon là vous réfléchissez à un contrat ici ou un accord ou un bail ou quelque chose comme ça d'accord pour certains de vous vous attendez mais il va y avoir là des signatures, des contrats, partenariats, alliances, union félicitations pour les mariages, fiançailles, pax, vie commune main dans la main il y a la rencontre certains de mes béliers célibataires il y a la rencontre ici vous allez quitter de toute façon vous allez quitter tout ce qui est cérébral au final d'accord vous reprenez cette force et tant mieux et parce que vous avez assez souffert comme ça vous ne voulez plus souffrir là où vous vous trouvez dans cet emploi, ce lieu de vie ou avec cette personne d'accord et vous partez après ça peut être l'inverse ça peut être votre autre qui part soit c'est vous, soit c'est votre autre mais vous quittez, vous prenez la décision de toute façon de partir d'accord de cet état de mal être d'accord vous allez être dans l'action certains de vous il y a les émotions, la lune je l'ai deux fois maîtriser vous allez maîtriser heureusement ces émotions et ces pensées négatives et vous allez pouvoir trancher comme ça faire le choix puisqu'il y a une récolte mais elle n'est pas pour tout de suite pour bientôt mais elle n'est pas pour tout de suite il y a une récolte on va récolter, c'est bien une prise de décision pour d'autres une prise de conscience mais la prise de conscience se fera dès que vous lâchez prise prise de conscience et après hop on reprend de la force de la confiance et là on est déterminé et en tranche on fait le choix le retour ça peut être le retour par rapport à un entretien ou un rendez-vous ici ça peut être aussi vous êtes à la recherche admettons et vous avez des retours ici vous êtes à la recherche d'un bien en location, achat ou vente, peut-être que vous voulez vendre aussi bon ben j'ai le mariage fiançailles pax je répète vie commune félicitations d'accord pour quelqu'un il y a quelqu'un qui va être heureux heureuse puisque il y a le retour de l'être aimé d'accord pour d'autres au niveau du travail ici préparez-vous aux entretiens on peut trouver du travail donc ne lâchez rien et pour certains de vous vous avez le choix au niveau du travail vous vous sentez bien votre travail et pour d'autres par contre là vous avez envie de changer de travail et miroir magique vous êtes très protégé et on vous dit oui et c'est porteur c'est porteur de réussite et enfin vous serez dans la paix dans la tranquillité d'accord et vous retrouvez l'équilibre c'est officiel il y a des signatures des documents très importants pour certains de vous on vous parle de la loi et donc vous aurez des nouvelles de la loi donc certainement vous attendiez un verdict d'une réponse mais sinon là ici vous allez trancher c'est lâcher prise et puis prise de conscience et après on tranche on se décide allez au niveau du sentimental alors je m'excuse parce que je suis vraiment faible bon bah il y en a un des deux qui se divertit à l'extérieur d'accord qui voit une tierce personne donc on est dans la tromperie de l'adultère et tout ça qui est dans l'obsession par rapport à cette tierce personne d'accord un des deux c'est dans un couple voyons voir la ruse on ruse on ouvre son coeur à une tierce personne on pense même à partir déménager ou partir un des deux parce qu'on a rencontré une autre personne d'accord pour mes toxiques bon bah je suis désolé mais ici vous avez un rencard mais faites attention pour certains ça va bien se passer je suis contente et ici faites attention parce que ici on rencontre une personne prochainement et cette personne en fait elle est élégante mais pas sérieuse que ça soit un homme ou une femme vous avez les deux polarités ici hein dans ce jeu donc à vous d'adapter par rapport à ce que vous recherchez mais c'est quelqu'un de toxique pour vous c'est quelqu'un aussi qui aime la fête c'est quelqu'un qui aime les sorties c'est quelqu'un qui aime changer de partenaires il ou elle peu importe c'est à vous d'adapter je veux dire voilà et qui est dans la malhonnêté dans la ruse mais qui sait aussi dire des mots d'amour voilà ouvrir son coeur et puis ouais il fait son dandy et puis son joli coeur quoi et on vous dit que cette personne elle est addict addict peut-être à l'alcool la drogue des choses comme ça et que cette personne en fait elle est pas du tout et ça va être de pire en pire cet été d'ailleurs cette personne elle est pas sérieuse du tout on vous conseille de faire attention donc certains de vous vous allez rencontrer quelqu'un de pas bien en tout cas pas bien pour vous même cette personne est pas bien pour elle-même mais bon personne elle n'a pas envie de faire de travail sur elle-même donc voilà bon bah écoutez si vous avez besoin de de mes services n'hésitez pas pardon n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi vous avez tout en dessous de la vidéo merci pour les likes merci pour vos commentaires vous avez mon site natinatura.com en dessous il y a marqué plus vous cliquez dessus ça se déroule pour ceux qui ne le savent pas et puis vous avez aussi mon mail natalia16000 natia.gmail.com ainsi que si vous avez besoin d'un coiffeur excusez-moi d'un photographe et bien vous avez Nicolas c'est un artiste Nicolas donc c'est un photographe professionnel qui photographie tout ce qui est mariage fiançailles grossesse famille donc voilà alors par contre il est sur Mons mais il se dépasse en France aussi mais il faut de voir avec lui par rapport au périmètre si vous cherchez un photographe voilà pardon donc vous avez en dessous également son site vous pouvez aller voir ce qu'il fait donc voilà il vous impose rien c'est vous qui choisissez les couleurs et tout ça le style et tout ça donc voilà donc je vous souhaite le meilleur mes chers béliers et à bientôt bisous